Ce livre, le dernier livre que je viens de sortir chez Fayard, La classe et les vertus, je l'ai écrit avant Alias Ali et il se trouve qu'il est publié, il est publié après à cause des aléas de l'édition et du monde de l'édition. Et ça me paraissait encore plus intéressant de le publier après, dans la mesure où il est construit de façon très différente la manière dont elle avait été construite Ali, mais qu'on s'en rend compte que c'est la même personne qu'il a écrit, c'est-à-dire qu'on change de méthode ou qu'on utilise la même, le style demeure. C'est donc encore théoriquement une histoire de boxe, puisque c'est le récit d'un combat entre Marvin Hagler et Ray Léonard à Las Vegas en 1987. Sauf que ce qui m'intéresse dans ce combat, ce n'est pas réellement le combat qui d'ailleurs n'est pas décrit du tout. De la même façon qu'Ali, c'était la seule parole absente et il était décrit en creux par les paroles à son propos. De la même manière là, le combat c'est un espèce de point aveugle puisque la seule chose qu'il le décrit, c'est les fiches des juges arbitres. Moi, ce qui m'intéressait dans cette affaire, et la boxe est un vecteur assez intéressant pour cela, c'est une espèce d'affrontement, non pas entre deux forces, ni même entre deux volontés, mais entre deux mondes et entre deux cultures différentes. Il y en a un qui… Parce que bon, la boxe en général, il y a un bon et un méchant, sauf que les combats intéressants, ça va au-delà ou ça reste en deçà du bon et du méchant. Là, en l'occurrence, il s'agit, et ce n'est pas un hasard si ce combat-là se situe au milieu des années 80, il s'agit d'une espèce de changement de paradigme dans la société amérite. C'est-à-dire que ce qui, en gros, à Glère, représente les valeurs anciennes, c'est-à-dire Détroit, l'automobile, l'ouvrier de fonderie, etc., etc., et Léonard, en fait, symbolise ou représente ce qui va être l'avenir du néolibéralisme triomphant, c'est-à-dire Apple, Toyota, et tout ce genre de choses, c'est-à-dire l'abandon d'un certain nombre de valeurs, que j'assimile à des vertus, pour un autre système de valeurs qui, en fait, à mon sens, est un système de non-valeurs. Et ce qui est intéressant dans cet affrontement, donc, entre quelqu'un qui est du côté du monde du spectacle, de la société du spectacle, dans sa version ascendante, spectaculaire intégrée, ce qui m'intéresse, c'est que, justement, le résultat du combat est le résultat de l'affrontement entre ces deux forces-là, et que, bien évidemment, le combat ne se gagne pas ou ne se perd pas sur le ring, mais il se perd avant, et il se perd avant dans les yeux des juges, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est censé représenter l'avenir, donc, qui est le vainqueur, et quelqu'un qui représente les valeurs du passé, donc, doit disparaître, c'est avec l'heure. Et c'était cette espèce d'affrontement entre ces deux mondes qui m'a intéressé, et aussi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que, bien évidemment, ce combat-là se passe à Las Vegas, Las Vegas, c'est la ville du jeu, etc., c'est aussi la lessiveuse habillée qui est employée par les différentes mafias qui travaillent à Las Vegas, qui travaillent dans le Nevada, mais c'est aussi une ville où la magie est importante, où l'illusion est importante, et là, il s'agit d'un tour de magie, le tour de magie, c'est de faire croire qu'on a gagné, alors qu'on n'a pas réellement gagné, et de faire disparaître son adversaire, alors que pourtant, il est bien présent. Voilà, et donc, la classe à les vertus, ça travaille, c'est deux choses-là, c'est-à-dire, il ne s'agit pas réellement, d'ailleurs, à peu près, tout le monde peut lire ce livre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas un livre de sport, et je pense que c'est à tort que l'on me qualifie d'écrivain de sport, le sport est un vecteur facile pour dire un certain nombre d'autres choses, pour écrire un certain nombre d'autres choses. Donc là, ce livre-là n'est pas un livre sur le sport, n'est pas un livre sur la boxe, c'est un livre sur autre chose, c'est un livre sur l'histoire, sur l'histoire des États-Unis, bien sûr, mais c'est aussi, et je l'espère, un livre sur la littérature, parce que ce qui est important, c'est, hélas, cette chose-là revient perpétuellement en ce moment, enfin, la littérature qui intéresse les gens, c'est une littérature qui a un sujet sociétal de préférence, je ne sais pas, ma prostate, mes implants, ma mère, elles ont cavalé, enfin, des choses de ce genre, des choses qui peuvent donner lieu à des débats sans intérêt, mais longs et qui intéressent, alors que la littérature, c'est autre chose. Voilà. Donc, il faut s'abstraire, je crois, du sujet et parler un peu de style, et j'espère que Classe et les Vertus participera à cette affaire-là.